L'affaire du Pont-Roland L'affaire de remonter des dandies, c'est ça, des dandies. Alors, du coup, à l'époque, on avait réagi à ça. C'est quand même pas possible de détruire une production hydroélectrique si utile. Si utile, parce que, dites-vous bien, attention, notre problème breton, Andréa Ferdusion, on manquait d'électricité, mais on manque d'électricité, surtout aux heures de pointe, d'où la fameuse centrale de confagance, qui devait... c'est ça, et d'où celle de Brest, maintenant, au Nord du Visio. Donc, les heures de pointe. Or, or, l'énergie hydroélectrique, on peut la délester, comme on veut. La moduler. La moduler comme on veut. La délester au moment. Et donc, stocker de l'eau aux heures creuses, et puis faire marcher à bloc aux heures de pointe. Et l'usine hydroélectrique de Pont-Roland, EDF, c'est comme ça que ça fonctionne. On a eu toute leur pollution électrique, c'est les 4-5ème, pendant les heures de pointe. Quelle puissance... Donc, très intéressant. On peut dire, bien sûr, c'est pas... Quelle puissance... C'est pas les dents, c'est pas la Rance, mais c'est quand même... C'est quand même... Tout ça, ça s'agit. Ah ouais, c'est micro-central, toi. Alors, à l'époque, déjà, on avait contacté EDF, et en leur disant, mais on ne comprend pas, pourquoi vous abandonnez cette pollution hydroélectrique ? Et, parfois, ils avaient consenti à venir nous faire visiter toute l'installation du Pont-Roland. Si t'en rappelles, j'en passais à 50 ans, je crois, déjà. Non, non, en 2009. Ça a retrouvé la date précise. Donc, on avait visité le barrage, et visité l'usine. Et tout ça marchait impeccablement. Alors, pourquoi ils ne voulaient pas renouveler leur contrat ? Maintenant, c'est la concurrence, et donc, voilà, toutes ces petites unités nous coûtent trop cher. Et puis, et puis, et puis, si on renouvelle notre contrat, il va falloir faire des frais pour remonter les anguilles. Et, en plus, assurer un débit constant dans le vaut et sans, et donc, ça fera de l'énergie en moins. Donc, voilà. Ça nous intéresse. Et donc, on ne va pas renouveler notre contrat. Et, on va voir, en 2010, effectivement, ils n'ont pas renouvelé leur contrat de concession. Tout ça appartient à l'État. Depuis 45, depuis la libération. Vous savez bien que tous les usines ont été nationalisées. et donc, l'État est propriétaire et l'EDF, donc, avait la concession pour faire d'électricité. Donc, 2010, il dit, on arrête. Le préfet les a réquisitionnés pour continuer la production jusqu'à 3 ans de plus. Jusqu'en 2013. Donc, entre nous, soit-dire, le préfet et l'État, eh bien, ils ont eu 3 ans pour trouver un entrepreneur. Finalement, ça n'a pas bougé, il n'y a rien eu de fait. Et donc, au bout des 3 ans, eh bien, l'EDF, eh bien, ils n'ont arrêté plus. Et donc, depuis décembre 2013, il n'y a plus, ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'électricité, de produits, de ponts blancs, alors que tout est long. Les femmes sont fermées, pas finalement. Alors, quand on a appris ça, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, que l'usine était fermée depuis 2013, eh bien, à la fois, on s'est à nouveau remué pour, ben, voir le conseil général, voir la protection, et pas de tout, pas de tout, pas de tout, comment ça se fait, et pourquoi que ça, c'est pas remis en route. Alors, finalement, comment ça a évolué, on a eu réunion avec le conseil général, on a eu réunion avec la préfecture, bon, le conseil général serait assez intéressé à reprendre, c'est-à-dire à racheter le tout en l'état, ça deviendrait propriété du conseil général, et l'étang, pour nous, compagnie, tout ça, tout l'étang, et l'usine, et à eux de fabriquer l'électricité. Alors, c'est toujours pareil, il y a des techniciens qui font des rapports, etc., etc., bon, on a étudié à cette près leurs fameux rapports, et puis le rapport en question disait, voilà, ça ne va pas être rentable, ça ne va pas être rentable, et l'un des arguments fort, c'était de le dire, eh bien, avec l'obligation de laisser un débit d'eau passer dans le vessant, donc, qui ne sera pas employé à faire de l'électricité, on va perdre 25% de pollution électrique, donc, on vend moins d'électricité, et les calculs étaient faits, tant de kilowatts, eh bien, ça ne passait plus financièrement, on n'arrivait pas à équilibrer économiquement. Et puis, ils avaient une autre proposition, c'est de démonir l'usine actuelle pour la refaire au pied du barrage, auquel cas, il n'y avait plus ce problème de libérer de l'eau dans le vessant, parce qu'au pied du barrage, c'était directement dedans. Alors, on s'est préoccupés de ça, et puis, on a regardé les choses de plus près, et finalement, on s'aperçoit que les 25% de pollution d'électricité en moins, c'est complètement farfelu, il faut lâcher 270 litres secondes dans le barrage en permanence, alors que le début du vessant et le début de l'usine, c'est petit.